Ça, c'est le Titanic, le plus grand bateau de l'histoire. Oui, on est en 1912, et ce petit bijou s'apprête à traverser l'océan Atlantique pour rejoindre New York depuis Southampton. Aujourd'hui, le capitaine, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, il peut rien se passer de mal. Après tout, le surnom de mon navire, c'est l'insubmersible. Donc franchement, pas la peine de s'inquiéter, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Mon rôle, c'est de faire arriver tous mes passagers à bon port et dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a servi du champagne et du homard. Bon, pas pour tout le monde, faut pas déconner, seulement pour les premières classes. Alors, je viens de recevoir ma petite casquette de capitaine et j'ai des clés qui me permettent d'accéder à d'autres endroits du bateau. J'ai un petit flot quand même. Alors bon, c'est pas exactement ça. Ces clés, elles me servent surtout pour accéder aux pièces qui sont réservées aux membres de l'équipage, comme le garde-manger ou certaines salles des machines. Ah, capitaine ! Quelle belle journée de me voir ici ! Ah, bonjour. Vous êtes les riches, c'est ça ? Non, mais non, on est dans... Mais on fait partie de votre crew, vous avez comme un peu obligé. Ah, vous êtes dans mon crew ? Ah oui, ok. Après tous les voyages ensemble dans le Starfuse Enterprise Jeep, Starcruise. Exactement. Ouais, non, j'avais oublié. Tu sais, c'est un peu la fatigue. Oui, non, je sais. Là, on dirait que je suis pas très au courant de ce qui se passe sur le bateau. Mais non, non, je vous promets, y'a pas de soucis. C'est juste que la compagnie de bateau, elle a oublié de me donner deux, trois détails. J'ai peut-être confondu mon équipage avec des simples clients. Monsieur Bios, monsieur Hérisson, comment on fait la différence entre les riches et les pauvres ? Euh, l'accoutrement. Pour vous compreniez bien, le navire est séparé en trois groupes distincts. Premièrement, l'équipage. C'est eux qui sont chargés de proposer une expérience de voyage hors du commun. C'est le cas de Mybios ou encore Xederma qui sont là pour mépauler dans cette tâche. Ensuite, on a les passagers en première classe. C'est ceux qui ont payé le plus cher pour leur traversée. Ils ont accès aux cabines supérieures, les plus jolies et les plus spacieuses. Et c'est aussi à eux que sont réservés les restaurants qui servent les succulents mets du Titanic. Vous voyez, bon, juste faites pas gaffe à la dette de péremption des homards. Y'a eu des petites coupes budgétaires, bon, voilà, c'est trois fois rien. Et le troisième et dernier groupe, c'est les passagers de seconde classe. Ils ont pas payé cher, mais en contrepartie, ils se retrouvent au fond du bateau, dans des petites cabines bruyantes parce qu'elles sont juste au-dessus du moteur. Et t'es passe quoi ici ? Pourquoi y'a des gueux avec des surclassés ? Des gueux, je vous permets pas, ils sont pas comme les autres, des travailleurs, n'est-ce pas ? Nous étions en pleine visite, tandis que des personnes fortunées sont venues nous emportuer. Mais c'est le moteur ? Bien sûr, c'est à l'étage de... On est au restaurant, non ? Là, on est au restaurant. Peer stuff de l'Atlantique. On vit dans l'opulence, voilà. Ouais, on est submergés et pas insubmersibles. Quoi ? Hein ? Capitaine. Allez ! Madame, vous allez pas dire qu'on n'a pas le droit de monter sur le pont pour prendre l'air ? On étouffe dans la cale. Les gens de la troisième classe, n'écoutez pas ces bandes d'idiots. Sortons dehors, fumons un coup. Non, non ! Bon, on va falloir structurer l'organisation. Parce que visiblement, les secondes classes respectent pas du tout le remplacement et vont embêter les premières classes. Ah, ah, eh, vous allez où, vous ? Attendez, attendez. Eh, retournez chez vous, là. Ça, c'est un rôle pour mon équipage. Parce que moi, pour l'instant, je fais ma ronde d'inspection du bateau. Ouais, parce qu'on m'a appris à l'école du marin que c'était primordial de savoir ce qui se passait sur son navire. Sauf que pendant mon inspection, et alors qu'on était déjà à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, on m'informe d'un problème de grande ampleur. Mais mec, il a aussi décidé de trouver de la nourriture un peu. C'est la haisse. Le bateau a pas proprement été ravitaillé en nourriture avant de partir. Pour l'instant, les gens n'ont pas trop faim, mais on manque cruellement de nourriture. Si les passagers s'en rendent compte, ça peut poser un problème gigantesque. Imaginez 100 personnes sur un bateau, rien à manger, ça peut vite partir en émeute. J'ai faim, j'ai faim. Bref, faut trouver une solution, et vite. En attendant, l'astuce qu'on a trouvée, c'est d'inviter les passagers à se rabattre sur le champagne. Bon, là, on est là, on est devant le bateau. Moi, j'aimerais bien aller voir la cabine du capitaine, quand même. Oh, un piano, trop stylé. Un petit violon. Non, le violon, il fait pas de musique. Bon, visiblement, les premières et les secondes classes sont tout le temps en train de se disputer. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de gueux ! Va des rétros, va des rétros ! C'est un gros sujet de tension sur le bateau, parce que je cite « On ne veut pas se mélanger avec les gueux ». Pas très sympa, tout ça. Entre ça et la nourriture, il faut qu'on ait une option sous la main pour maintenir l'ordre. C'est pas en donnant des petits coups de poing que les gens vont m'écouter. En plus de ça, il y a des rumeurs comme quoi les passagers auraient introduit des armes à feu dans le navire. C'est clairement à double tranchant. Et il y a intérêt à ce que ce soit l'équipage qui mette la main dessus, sinon c'est la catastrophe. Les secondes classes sont vraiment ingérables. Il y en a qui se sont infiltrés dans les chambres des premières classes au moment de l'embarquement et qui ont volé, par exemple, des chapeaux. Bonsoir, messire. Bonsoir. Vous avez un bien beau chapeau que je vois là. Oui, 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 je l'ai acheté, pas volé, mais non, trouvé, il n'y a pas... Enfin, acheté, acheté avant la croisière, voyons. Je n'ai pas du tout piqué quelque part dans le bateau. Le véritable challenge, c'est de parquer les secondes classes là où ils sont censés être. Mais qu'est-ce que font des gueux ici ? Je ne sais pas, j'ai un chapeau, je ne suis pas gueux. Eux, ce sont des gueux, mais j'essaie de les accompagner dans leur chambre, ils se sont perdus visiblement. Ok, ok, je sais très bien ce que vous êtes, monsieur Golgi. J'ai déjà vu le même chapeau avec quelqu'un juste à côté. Venez me suivre. Hein, comment ça vous suivre ? Je ne suis pas pauvre, j'ai juste payé la troisième classe, la première, la première classe. Ça va faire quelques heures que le bateau navigue. Le capitaine est quand même assez exceptionnel, on va pas se mentir. Étonnamment, grâce aux efforts du personnel de bord, les deux classes respectent plus ou moins bien leur zone. Et dans l'ensemble, la cohabitation fonctionne, on dirait. Non, mais vous savez quoi, vous trois là ? Donc, le peignoir, Uses, Sis et Furty, vous avez le droit de vous occuper des machines et du charbon et des trucs compliqués là. Très bien. Mais je ne veux voir aucun autre, aucune autre personne de la seconde classe en train de faire ses bails là. Et d'ailleurs, d'où t'as eu ta fleur toi ? Oui, ma fleur. Bah, je suis avec eux. Non, t'es pas avec eux, je t'ai pas listé dans la liste. Il est avec vous, lui ? S'il faut, il pourrait me remplacer. Alors, c'est notre conseiller et il pourrait peut-être me remplacer. Déjà, donne-moi ta fleur toi, tu n'as rien à faire avec une fleur. Voilà, très bien. On est sur un bateau, on n'est pas dans un champ de fleurs. Et ensuite, du coup, QBugo, seulement trois personnes, pas plus dans la salle des machines. Si j'en vois plus, vous êtes tous out. Je ne suis pas un gueux, voyons de troisième classe. Voyez-vous, monsieur Golgi, regardez à votre gauche, à votre droite, devant vous, vous êtes actuellement entouré par l'équipage. Il va falloir coopérer, vous allez vous suicider avec des pales dans le dos, monsieur. Mais c'est quoi, un contrôle du fisc encore ? Non, mais sérieusement, j'ai faim. Vous ne pouvez pas me laisser piquer juste un peu dans la cuisine, là, et après, je redescends dans ma gueule. Tout le monde a faim et vous n'êtes pas prioritaire. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur maître cube ? J'ai faim. Il y a une bouée remplie de caisse de survie qui nous a été envoyée par la compagnie. Ça devrait être suffisant pour approvisionner nos passagers. Petit problème, l'océan Atlantique Nord est connu pour ces eaux particulièrement froides. D'ailleurs, les jacuzzis à bord sont tous cassés et les joueurs qui essayent de s'y baigner reportent une barre de froid qui se remplit à une vitesse alarmante. J'aurais signé que le jacuzzi, c'est un peu froid. Le jacuzzi est un peu froid ? Oui. Rester un peu dedans, rester un peu... Attendez, hop, une petite seconde. Voilà, normalement, il est un peu plus chaud. Normalement, il est un peu plus chaud. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Voilà, c'est comme ça qu'on respecte les clients. On y donne de sa personne, ici. Oui, bonjour. Je cherche de la nourriture. Nous aussi, on a commandé, on a eu des gros problèmes de livraison, par hélicoptère. Buritz ne livre pas en pleine mer. Oui, malheureusement. Donc, on a contacté, ils ont créé un nouveau service qui dit pour sous-marin, mais c'est une galère à mettre en place, je ne vous dis pas. Oui, je le jouais bien. Ça devrait arriver d'ici à l'autre. Maintenant ou pas maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être pas maintenant, moins que plus maintenant. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On m'avait dit qu'il y avait des rations qui avaient été distribuées. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un aille les chercher, et je ne sais pas comment. Ok, attends, on va essayer d'envoyer quelqu'un chercher ces rations de secours. Venez voir, monsieur Gralou. Bon, j'ai réussi à identifier des rations supplémentaires que nous a envoyées la compagnie de bateaux. Le problème, c'est que ces rations, elles sont à la mer de l'autre côté. Donc, il faudrait réussir à envoyer quelqu'un à la mer pour aller les chercher. Alors, je ne sais pas si on envoie un membre de l'équipage, ou peut-être une seconde classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'y vais. Vous y allez ? Bien sûr. Ah, vous êtes bien courageux, mon bon Gralou. 100% il va crever. Bonne chance ! Il va 100% crever. Je ne sais pas comment. En fait, je lui ai demandé comment est-ce que vous comptez remonter. Il m'a répondu, j'ai du bon champagne. J'ai du bon champagne. Je n'ose pas imaginer ce que ressentirait quelqu'un plonger dans l'immensité de l'océan glacial. Surtout qu'au bout d'un moment, si vous ne faites rien contre le froid, vous devenez de plus en plus lent, votre vue se dégrade, et vous finissez par la mort. Bon, après, la rumeur à bord, c'est qu'un petit verre de champagne permet de combattre l'adversité du froid plus efficacement. L'alcool est à consommer avec modération, je le rappelle, donc je ne me permettrai pas d'acquiescer ou non cette rumeur, mais c'est pas mauvais. Non, il a récupéré les rations, il est en train de revenir. Gralou ! Monsieur Gralou ! Oh, il y a une échelle ! Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une échelle. Eh bien, bravo, monsieur Gralou. Vous avez pas un peu froid, là ? Euh, si, j'ai très froid, là. Ah oui, d'accord, oui. C'est de survie, je pense que oui. Attends, venez, on va mettre ça dans la salle de stockage. J'ai les accès grâce à mes clés. Parfait, parfait, allons-y. Je me dis, le capitaine, il a un truc à dire, et en plus, il ne veut pas nous le dire, à nous. Et vous avez remarqué, regardez, moi, j'ai trouvé ça par terre. Apparemment, des joueurs commencent à se partager des informations comme quoi des morceaux de redstone se trouveraient un peu à droite à gauche du bateau. Est-ce que ce serait des câbles mécaniques du bateau qui se seraient désagrégés ? Bon, alors, j'ai entendu des petites messes basses, là. Comme quoi, apparemment, nos trois amis qui seraient en salle des coffres tout en bas, ce seraient des dealers de drogue. De drogue ? Oui, le peignoir et ses compatriotes. Monsieur Mybios, vous savez quoi ? C'est à vous qu'incombre la responsabilité d'aller voir ce qui se trame en bas. Vous descendez, mais de façon un petit peu discrète pour pas qu'ils vous entendent, et vous essayez d'obtenir des informations et vous revenez vers moi. Coup only. Attendez, on va regarder ce qu'il y a ici, peut-être. Vous savez quoi ? On peut les stocker ici. C'est que accessible aux membres de l'équipage. Ok, parfait. On va le stocker vers ici, je pense. Allez-y. Quatre kits de survie. Dis-nous que ça va nous faire beaucoup de nourriture, ça. Surtout pour les rations. On est 32, quoi. Donc, il va falloir rationner ça. Et du coup, oui, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que chaque riche dispose normalement de son billet de première classe. Donc, on peut peut-être échanger le billet de première classe contre les rations. Comme ça, ça nous permet de rationner correctement et qu'il n'y ait pas des riches qui demandent plus que ce qu'il aurait dû. On va aller se débarrasser de ces dealers de drogue, là. Des problèmes en interne. Voilà ce qu'il se passe. Est-ce que vous auriez vu un dealer de drogue ? On cherche à acheter de la chnouche, mon ami. Ah. Ton snap, c'est l'un d'applicorcivil. Je suis désolé. J'aurais pas du chichot. C'est quand on mange ? Euh, vous avez faim ? Vous pouvez vous mettre là ? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est pour manger. Justement, c'est le perchoir pour manger. Ah bon ? Ouais, voilà. Maintenant, sautez, genre, tout droit devant. Je... Je vous êtes sûr que c'est... Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Vous allez vous exploser la pence. Je ne veux vraiment pas de McDo, en fait, là. Non, mais c'est pas un McDo, c'est un quick. J'ai pas un quick. Comment il a pu me taper ? C'est un malade, lui. La merde de ouf. Quel chien, ce Maître Cube ? Alors, si je survis à ça... Je vais pas survivre à ça. Non ! Maître Cube ! J'ai vu ma vie de capitaine défiler. J'ai vu tout le champagne que je ne pourrais pas boire. C'est là qu'un miracle s'est produit. Une équipe de secours a réussi à me remonter à bord du bateau. À quelques secondes près, j'aurais succombé à cause du froid. Par contre, j'ai perdu mon chapeau de capitaine. Ça va être chiant. Maître Cube a été exécuté ? Oui, on l'a... Non, officiellement, mon cher, il s'est... Ah, bah oui, bah oui, évidemment. Vous savez, l'équipe de souris que j'ai réussi à récupérer sur le bateau. Et ils ont disparu. Quelqu'un a réussi à activer la porte. Quoi ? Tout a disparu. Tout a disparu ? Quoi ? Oui, tout a disparu. C'est vrai qu'on a plus de stock. À ce moment-là, notre dernière solution pour la nourriture a été volée. Aller dans l'eau, c'est extrêmement risqué. En vrai, je sais même pas comment Graalou a réussi à s'en sortir tout à l'heure. Du coup, il faut aller voir notre stock, puisqu'on a plus de nourriture. Comment nourrir nos passagers ? Bah, en fait, la problématique, c'est qu'il faudrait trouver le coupable. Aussi. Mais il y a un levier qui a été posé pour actionner cette porte. Quoi ? Oui. Putain, mais c'est inquiétant, ça. À ce stade, entre les classes qui sont plus respectées, les histoires de redstone et le manque de nourriture, la situation à bord devient de moins en moins gérable. Sans qu'on s'en rende compte, un bateau de deux pirates armés est en train de s'approcher du Titanic. Si personne s'en aperçoit à temps, c'est la catastrophe assurée. Ah, monsieur Fuse, je vous entends marcher avec vous. Bon, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yes ! Oui, bonjour, monsieur Bios. Mais il est où votre radio de sauvetage, je ne sais quoi, là ? Ah, il n'y a pas le radio de sauvetage ? Bah, je le trouve pas. Vous avez encore trouvé des substances illicites ? Bah, oui. Bon, écoutez, monsieur Bios, j'ai quelque chose à vous montrer. Ne le dites à personne. Ok. Ça, c'est bien pour faire régner l'ordre et la justice. On est première classe, non ? Je n'étais jamais coaché de les manières de politesse qu'il fallait avoir face à un stewards. Désolée si elle était un peu impolie. Premier conseil, cours ! Ah, bah, attendez, montez là-haut. Je crois que vous pouvez ouvrir avec vos clés. Ah, quoi ? Par là, à droite. Non, revenez, revenez. Non. Encore ? Suivez-moi, suivez-moi, regardez, hop, par ici, normalement. Là-haut. Ouais. Regardez ici. Vous pouvez pas ouvrir ? Ah, bien vu, bien vu. Ah, mais c'est la cabine de pilotage. Bah, piloter un peu, non ? Allez, brum, brum, bah, bah, bah. Ah, là-bas, si vous tendez l'œil. Oh, attends, 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 il y a un mec sur un radeau, là. Si, 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 il y a deux mecs en bas, là. Comment ça ? Si, 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 regarde. Elle est là, l'échelle. Des contrebandiers, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Wow, wow. Non, non. Cours, cours, cours. Laisse-les monter. Je leur mettrai le coup. C'est pas à savoir. Attention. À tout moment, vous osez me toucher, vous finissez. Boum ! Il l'a tué. Attention, non. Attends, il avait un pistolet, il avait un pistolet, tu l'as récupéré ? Je ne l'ai pas récupéré, je pose des trucs. Wow, je tire, monsieur. Allez, tirez, 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 à vous, à vous. Allez, allez, tirez, tirez. Oui, vite, il faut aller chercher, il faut aller chercher. J'ai eu un bandage. Commencez par donner le bateau, le bateau que vous avez. Votre canot de sauvetage, voilà, hop. Allez. Et pourquoi ? Me forcez pas à utiliser la force. Ok, ok, vous voulez. Merci. C'est moi où MyBios prend de plus en plus de pouvoir ? J'aime pas vraiment ça, en fait. A posteriori, je pense que lui laisser une arme à feu, c'était une très mauvaise décision. J'ai très peur d'une mutinerie, mais je peux rien dire sans envenimer les choses. Golgi ? Bonsoir mon capitaine. Où est-ce que vous avez eu ce chapeau ? Ah, ce chapeau, je l'ai acheté avant le début de la traversée. Je vous crois pas. Je vous le jure. Vous êtes un menteur ? Je ne suis pas un menteur. Donnez-moi ce chapeau. Pourquoi ? C'est le mien, ce serait du vol. Et là, c'est du vol ? Bah, mon braquage à m'armer un peu, mais je vais peut-être coopérer du coup. T'inquiète pas, c'est juste que j'essaye de... Avec le capitaine, je lui donne le chapeau parce qu'il l'aime bien, apparemment. Capitaine ? Oui ? J'ai entendu dire que vous cherchez Maître Cube. Oui, il est où ? Je viens de le croiser, il est juste près du moteur, venez. Oh putain, on va avoir dans une vengeance. Maître Cube, pour rappel, c'est la personne qui a essayé de m'assassiner lâchement tout à l'heure. Sauf que moi, je pensais qu'il était mort. En effet, Xederma, tout à l'heure, m'avait confirmé son décès. En réalité, il avait réussi à s'échapper et il s'était caché dans la salle des machines. Il est là. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, Maître Cube ! Putain, on m'avait dit qu'il était mort, il est là. Je vais tirer une balle, Maître Cube. Pourquoi est-ce que vous avez essayé de m'assassiner ? Eh, j'ai pas fait exprès. C'est pas ce que t'as dit à tes collègues. Mauvaise réponse. Il va sur le tapis. Tu ne vas m'assigner si il ne le fait pas. Pourquoi ça sera une sanction ? Pourquoi, moi ? Explique pourquoi ? C'est les pirates. Je pense qu'il nous faudrait monter. C'est les pirates de tout à l'heure, ils sont revenus. À ce moment, j'ai cru que c'était encore un coup des pirates de tout à l'heure. Mais non, c'est un simple passager qui essaye de se rebeller. Il va vite falloir intervenir. Oh, 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 ça tape, ça tape. C'est bon, ils sont en train de les flibuster. Qu'est-ce que se passe-t-il, là ? Ça, c'est fait ! Apparemment, ils ont réussi à maîtriser l'homme armé eux-mêmes. Et c'est tant mieux, parce qu'on n'a vraiment pas le temps pour ça. Un événement bien plus important arrive. À l'heure de général, iceberg en vue ! Quoi ? Ouais, iceberg en vue ! Mais vous pouvez pas tourner le bas... Quoi ? Ah bah oui ! Non, c'est qu'elle parle de pouce, là, ça devient problématique. Ok, ok, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, que personne ne s'inquiète. J'ai tout en main. On va regarder un petit peu de plus près comment ça se passe. Il est loin, il est loin. Mais j'ai eu ! On va s'en sortir ! Sous-la-dou, capitaine ! Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Hors de contrôle. Vous avez prévu assez de bateaux de sauvetage ? Mais on va pas couler, monsieur Xederma. Ne soyez pas... C'est parce que c'est dans les normes. Les normes sont tout à fait respectées. On a un matin, il faut aller à la salle des machines, voir s'il y a un impact sur les machines. J'entends de l'eau, par contre, ça, ça m'inquiète. Euh, non, non, c'est les douches. Ah, ok. Oui. Oh, purée ! Sauf, il va falloir penser à organiser l'évacuation ! Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sortez, capitaine, l'eau, l'eau, elle monte, là. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de déclencher les canaux de sauvetage. Là, par contre, si je me retrouve pensé ici, je connais tellement pas bien le bateau que... Oh, putain, c'est la merde. Parce que c'est la redstone, en réalité, c'est pas de la drogue. C'est pas de la drogue, c'est ça qui va nous permettre de réactiver la machine des bateaux. Écoutez, on va pas parler, on va pas passer 3 heures, il faut la redstone et retrouver la machinerie. C'est là, c'est là, c'est là. On va faire quoi pour lui ? Ok, il faut, il manque 5 de redstone, d'accord ? On en avait tellement de la redstone pendant tout le reste de... Oh ! J'ai la redstone, j'ai la redstone. Le vide ne tient qu'à une redstone. La redstone, elle est là ! On va sauver, on va sur vis. Attention, il y a des bateaux, il y a des bateaux. Et maintenant, on doit faire quoi ? Il y a des bateaux, il y a des bateaux. Cassons-nous ! C'est bon. Avancez-le, avancez-le, vite ! Oui, parfait, parfait. Il n'y a pas des bateaux pour tout le monde, malheureusement, je crois. Le bateau ! Non ! Est-ce qu'on ne devrait pas aider nos passagers, quand même ? C'est pas notre devoir en tant que membre d'équipage, parce que là, il n'y a que l'équipage qui se marie. Le bateau ! Le bateau coule ! Non ! Le bateau. Le bateau a coulé. Comment faire ? Il y a un bateau, il y a un bateau là-bas. Non, il coule aussi. Le bateau, il coule ! Il y avait pas une histoire dont le capitaine coule avec le bateau, tout ça ? C'est bon, c'est bon. Quoi ? Non, non, il m'en manque. Merci. Arrête, arrête, arrête. Bon, je suis désolé, je me sacrifie pour vous. Ne montez pas, ne montez pas, il nous tue, il nous tue, il nous tue. Moi, j'ai un gun. Je suis désolé. Putain, donne-moi des pots, donne-moi des pots ! Donne-moi des pots avant que je meure ! Je vais t'avoir envie de vous faire connaissance... Putain, pourquoi je récupère pas les pots ? Monsieur, monsieur, c'est bon, vous les avez. J'arrive pas à monter. Ok, il nous tue, c'est ça ? C'est ça, ils m'ont poussé. Je vais les tuer, je vais les tuer, vous inquiétez pas. Il est parti ou Julien Z, là ? C'est lui qui avait les guns, il y avait le bateau. C'est barré avec ? Mais pourquoi vous nous tapez ? Monsieur, monsieur, mon mœur est venu. Non, mon brave. Allez, l'eau. Il faut que ça monte un peu encore. Allez, l'eau. Allez, allez. Non, c'est mort. Non, monsieur. Allez, l'eau, monte, bordel ! Monsieur, ne mourrez pas. Oh. Allez, presque. Ouais, je pense que c'est mort, là. Non, non. Comment tu fais pour survivre, toi ? Je sais pas. Oh. Non ! Ah, les fameux hélicoptères des années 1912. On peut pas se mentir, le trajet s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est peut-être dû à un défaut de fabrication ou à un abus de confiance de la part de l'équipage. Mais pas du commandant de bord. Ah non, 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 là, j'ai été parfait. Mais le bateau a fini par couler. Et 96 de ses passagers avec. Seulement 4 ont réussi à survivre.